... Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce 341ème numéro d'Apostrophe, notre émission littéraire de la semaine. Ce soir, nous recevons l'écrivain Jean-Marcel Bouillon. Jean-Marcel Bouillon, bonsoir. Oui, salut. Donc, Jean-Michel Bouillon, vous êtes venu nous présenter votre dernier ouvrage, L'Odyssée, l'au-delà, qui est présentement un réel succès. Vous avez vendu près de 200 000 exemplaires. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers, comme Etat-sœur Batelle Le Beurre, paru en 2001, Tapa Sambal, paru en 2002, Mon chat perçant parle couramment l'italien en 2003. Non, 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 mon opinard, iranien, persan, iranien. Pardon, pardon, iranien, barbecue au Pôle Sud l'année suivante, enfin l'an dernier, Doggy Doggy, l'histoire émouvante d'un chien dépressif qui saute par la fenêtre. Votre dernier livre est un pur égal. Pourriez-vous nous le résumer ? Non, il faut l'acheter pour le savoir. Est-ce que vous m'autorisez quand même à en parler un peu ? Vas-y, t'es payé pour. Bon, c'est l'histoire de vos relations difficiles avec la police et de votre jeunesse à Saint-Germain-des-Prés, mais... Laisse tomber, les gens n'ont rien à foutre de ça. Tout le chapitre 27 est consacré au passage de l'aspirateur dans l'escalier. Y a-t-il une symbolique là-dessous ? Non, non, on passe l'aspirateur parce que l'escalier est sale. À un moment donné, vous écrivez un pastiche ne détruit pas la couche d'eau jaune. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Que j'ai soif fait que j'en ai ras-le-bol de tes conneries. Moi, je fous le camp. Mais non, restez ! Je vous en prie, restez ! C'est ta soeur !